C'est le 104e jour de la guerre entre le Hamas et Israël et je suis Yair Pinto en direct d'Israël. Hier, le chef d'état-major des FDI, le lieutenant-colonel Erzi Alevi, a déclaré que la guerre au nord d'Israël se rapprochait. Le risque est du plus en plus élevé. Nous allons accroître notre préparation à une guerre au Liban. Nous avons beaucoup appris des combats à Gaza, dont beaucoup sont tout à fait pertinents pour les combats au Liban. Et il y en a qui doivent être adaptés. Nous voulons atteindre un objectif très clair au Liban. Il s'agit de faire revenir les habitants dans leur maison dans le nord, toutes les communautés du nord. Nous comprenons que cela doit passer par des changements très importants. Je ne sais pas quand la guerre aura lieu dans le nord. Je sais que la probabilité qu'elle se produise dans les mois à venir est beaucoup plus élevée que par le passé. Je peux vous dire que je pense que nous commençons avec beaucoup plus d'avantages. Victoire, la confiance en soi qui grandit, leur certitude qui s'amoindrit, une riche expérience, des talents, la capacité de surprendre et des progrès qui ont été faits. Il ne reste plus qu'à s'entraîner sérieusement. Un esprit fort pour le peuple. Et quand il le faudra, nous avancerons de toutes nos forces. À Deir al-Bala, dans la bande de Gaza, un avion de l'armée de l'air a éliminé des terroristes qui tentaient de tirer des bombes de mortier sur nos forces. Les terroristes se trouvaient dans une zone d'où une roquette a été tirée la semaine dernière en direction d'Israël. À Rafa, un avion de chasse de l'armée de l'air a attaqué un site de lancement à partir duquel des tirs ont été détectés en direction du territoire de l'État d'Israël aujourd'hui dans la matinée. À Rhan Yunis, les combattants opérant dans la zone ont neutralisé une quarantaine de terroristes du Hamas au cours des 24 dernières heures, tout en avançant vers la partie ouest de la ville. Suite à des renseignements, les combattants de l'unité Egoz ont fait une descente dans une maison de terroristes et ont trouvé des grenades et des fusils AK-47, des équipements militaires et des moyens technologiques appartenant à l'organisation terroriste du Hamas. Des cartouches, des grenades, des fusils AK-47 et des cartes ont également été trouvées dans la région de Rhan Yunis par nos forces. Les combattants de l'équipe de combat numéro 7 ont éliminé quatre terroristes qui avançaient vers eux à l'aide de chars Merkava-4 de fabrication israélienne. Dans le nord de la bande de Gaza, l'équipe de combat numéro 5 a éliminé deux terroristes armés qui se cachaient dans une embuscade avec un sniper en attendant d'ouvrir le feu sur nos troupes. En outre, plusieurs frappes aériennes ont été menées à l'aide d'un avion qui a attaqué et éliminé des terroristes armés qui représentaient une menace pour nos forces dont certains opéraient près d'une école. Dans le quartier de Zabra, des combattants de Tsaha de l'équipe de combat de la 179e brigade ont localisé des charges anti-chars, des missiles RPG, des équipements militaires et des moyens technologiques. Lors d'une opération dans le nord de la bande de Gaza, le complexe de la brigade Yiftar a détecté des terroristes en train de piéger un véhicule avec des explosifs et d'entrer dans un bâtiment connu comme appartenant au groupe terroriste GA palestinien affilié au Hamas. Peu après, alors que l'un des terroristes quittait le bâtiment, un avion de l'armée de l'air a attaqué un terroriste et l'a neutralisé. Peu de temps après, Zahal a détruit le véhicule explosif et l'explosion secondaire qui a été créée par le véhicule a indiqué que la voiture était bien équipée d'explosifs. Sur le front nord d'Israël dans la bataille contre le Hezbollah au Liban, dans le nord du pays, au cours des dernières 24 heures, plusieurs tirs du Liban vers Israël ont été détectés. L'une des équipes de lancement a tiré des roquettes en direction de la ville israélienne de Roche Hanikra. Elle a été identifiée après le lancement par un avion israélien qui l'a suivi et l'a neutralisé. Plus tard, les avions de chasse de l'armée de l'air ont mené une opération et attaqué un certain nombre de lanceurs actifs et d'infrastructures terroristes dans le sud du Liban. Parmi les lanceurs détruits, un lanceur à partir duquel des tirs ont été effectués en direction de la communauté israélienne de Hardov plus tôt dans la journée, ainsi qu'un lanceur qui a été détruit avant de lancer un missile vers Israël dans la région d'El Hayam, à l'intérieur du Liban. Ces actions s'ajoutent aux frappes d'artillerie menées par Tzahal dans d'autres régions du sud Liban. Nous constatons que les combats se poursuivent pour se défendre, pour pouvoir continuer à vivre dans ce pays. Nous avons donc besoin de votre aide pour prier pour la sécurité d'Israël et des soldats de Tzahal et pour partager la vérité avec le monde entier. Qu'Israël est là pour se défendre contre tant d'ennemis qui ne cherchent qu'à nous détruire. Saluons les soldats suivants qui ont perdu la vie en défendant le pays et voici leur nom. Je veux prier pour la paix de Jérusalem et pour les soldats qui risquent leur vie chaque jour. Alors joignez-vous à nous dans la prière pour que Dieu intervienne et que sa paix règne en Israël, au Moyen-Orient, dans la bande de Gaza. Et il est le seul qui peut changer les cœurs de ses terroristes et de ses ennemis afin qu'ils croient en lui et qu'ils croient en l'amour. Merci de vous joindre à nous dans la prière. Nous croyons en un Dieu puissant et il a toujours le contrôle.